Et c'est pour ça que les tirs se concentrent principalement sur ces deux villes. Quand on voit les dégâts qu'il y a eu sur Londres et sur Anvers, surtout certains crashs très meurtriers sur Anvers, on peut dire que Paris l'a échappé belle. Avec la fusée V2, jamais dans son histoire, la ville lumière n'a frôlé d'aussi près le risque de destruction. Cet épisode a été rayé de notre mémoire commune. Pourquoi ? À la fin de la guerre, les alliés vont récupérer la technologie et les ingénieurs de la V2. Et ce sont ces scientifiques allemands qui développeront les programmes spatiaux des Etats-Unis et de l'URSS. La fusée V2 est l'ancêtre de toutes les fusées modernes. Ce sont ces fusées qui ont envoyé Gagarin dans l'espace et Armstrong sur la Lune. Et en France, le programme Ariane a existé parce que ces ingénieurs sont venus travailler à côté d'ingénieurs français. Très peu de personnes savent que des ingénieurs allemands sont venus en France. Ils ont participé à la politique de reconstruction de l'industrie militaire française. Et donc ça a été, à mon sens, étouffé. C'est resté dans le domaine du secret. La chute du nazisme a rendu sa sérénité à la capitale. Vingt ans après, la véritable menace des fusées V2 a été effacée de l'histoire officielle et l'opinion mondiale s'enflamme pour un général allemand sauveur de Paris. Dans une villa de Baden-Baden vit l'homme qui fut du côté allemand au centre des heures dramatiques de la libération de Paris. Il y a vingt ans, cet homme, le général von Scholtitz, était le dernier gouverneur militaire allemand du Grand Paris. Il fut celui qui aurait pu réduire la capitale en sang. Pourquoi a-t-on fait d'un fidèle parmi les fidèles d'Hitler le héros des Parisiens ? Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes dans un contexte de guerre froide où il s'agit pour les alliés, pour l'Ouest et pour les Américains, de réintroduire l'Allemagne, l'Allemagne de l'Ouest, dans le jeu politique international. Sur les ruines de l'Europe, les alliances se sont constituées en deux blocs, l'Ouest contre l'Est. Écartelée, au centre, l'Allemagne est un pivot. L'ennemi d'hier devient un partenaire nécessaire. Et c'est à ce moment-là qu'un travail de mémoire, justement, un travail sur la mémoire est fait pour changer un peu l'image qu'il y avait de l'Allemagne, qui était une image tout à fait négative. République fédérale d'Allemagne, vive l'amitié franco-allemande ! C'est à ce moment-là que cette légende se met en place, ce qui est une manière pour l'Allemagne de déculpabiliser sa mémoire. Au même moment, paraît la fresque exaltante de Dominique Lapierre et Larry Collins, « Paris brûle-t-il ». Elle est bâtie sur les mémoires d'un homme que les auteurs ont rencontré et qui montre un nouveau visage de l'ennemi historique. Le best-seller sera suivi deux ans plus tard de la superproduction internationale de René Clément. C'est la naissance d'un mythe. Falsification de l'histoire reflète des enjeux d'une nouvelle carte du monde. – Vous, qu'est-ce qui vous a donné l'idée de faire cette enquête autour de la non-destruction de Paris, alors que ce n'était pas l'ordre donné par Hitler ? – C'est la nébuleuse qu'il y a autour de ce mythe, de cette histoire et de ce fait historique. En fait, j'avais déjà croisé à l'occasion d'autres projets documentaires le personnage de Von Scholtitz. Il ne m'avait pas semblé que c'était quelqu'un qui était spécialement amoureux de l'art, amoureux de l'architecture, ni spécialement bienveillant. Donc ça m'avait mis un peu la puce à l'oreille. Et quand j'avais regardé un peu comme ça, dans un premier temps sur Internet, ce qui pouvait émerger un peu de cette histoire-là, je m'étais retrouvée avec des choses invraisemblables. Que Von Scholtitz n'aurait pas détruit Paris parce qu'il n'aurait pas reçu l'ordre à temps, parce qu'un certain soldat aurait mis l'ordre dans sa poche et lui aurait donné... D'autres théories complètement absurdes qui permettent de faire croire au public que l'histoire peut basculer en 30 secondes à cause d'une erreur ou d'une volonté. Et on sait bien aujourd'hui que c'est faux. En règle générale, l'histoire est un peu plus sérieuse que ça, il me semble. Et du coup, j'ai commencé à lire sur la libération de Paris des historiens. Et en fait, tous s'accordent à dire que Von Scholtitz n'a pas sauvé Paris. Mais finalement... Tous les historiens s'accordent à dire aujourd'hui que Von Scholtitz n'a pas sauvé Paris. C'est ce que vous nous dites. En tout cas, dans les livres sur la libération de Paris, ils ne parlent pas du rôle majeur de Von Scholtitz dans le sauvetage de Paris. Et ce silence, ou en tout cas le fait qu'ils n'en parlent pas, m'a paru quand même assez éloquent. De quoi fallait-il le prouver, l'étayer sur le plan historique ? Et c'est... Alors, j'ai cherché les preuves, et j'ai lu beaucoup d'historiens antérieurs qui souvent citaient comme source Paris brûle-t-il. Et là, je me suis dit, on a un problème. Parce que Paris brûle-t-il, c'est un livre formidable, c'est une épopée extraordinaire, mais c'est pas un livre d'historiens. Alors, Paris brûle-t-il, oui, parce que vous le citez d'ailleurs dans ce documentaire, c'est le fameux roman de Larry Collins et Dominique Lapierre, qui a été publié en 1964. On en a fait d'ailleurs un film, une grosse production internationale signée René Clément, c'était en 1966. Et puis d'ailleurs, vous citez ce film, Paris brûle-t-il, mais enfin plus récemment, il y a eu Diplomatie, c'était une pièce de théâtre d'ailleurs, où on retrouvait Niel Arstrup dans le rôle de Scholtitz et André Dussolier dans celui de Nording, le fameux consul de Suède à Paris, dont vous parlez évidemment dans ce documentaire. Et d'ailleurs, dans ce film, vous dites aussi, ben non, Nordling n'a pas convaincu von Scholtitz de ne pas détruire Paris. C'est-à-dire que vous déconstruisez complètement les récits qu'on nous a volontairement racontés aux gens jusqu'ici. – C'est un secret de polichinelle, parce que quand vous interviewez Schlondorf, qui a réalisé Diplomatie, il vous le dit que c'est une fiction. Il vous le dit que c'est une fiction, lui c'est un cinéaste. Donc il a une vision des choses de ses personnages, il a une vision artistique. Mais quand on fait du documentaire, on essaye, on n'est pas historien, même si on a une formation d'histoire ou une passion. Mais on essaye de se rapprocher de la vérité, donc on prend appui sur les historiens. – Sous-titrage Société Radio-Canada